Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Normandie Cycling avec une nouvelle découverte d'une marque et le test d'un casque avec le casque Proton, le casque du champion en titre du Tour de France Christopher Froome. Allez, c'est parti, juste après générique. La marque Casque est une marque italienne qui fabrique tous ses casques en Italie. Nous avons entre les mains le modèle le plus abouti de leur recherche qui est le casque Proton. Avec ce Proton, le casque veut allier le confort à l'aérodynamisme. Donc en gros, ils ont voulu vraiment créer le casque Ultime à la façon de spécialiser avec leur EVAD ou encore Giro, Air Attack, etc. Casques ont eux aussi proposé leur version du casque aéros et confortable. Donc, pour le côté aéros, ils ont vraiment réalisé des tests en soufflerie assez poussés apparemment pour réaliser et concevoir cette forme. Cette forme qui se veut vraiment très compacte avec l'arrière du casque qui est très arrêté. Il ne va pas y avoir une forme pointue à l'arrière du casque comme souvent. Ça fait un peu penser à tous les nouveaux casques comme le Casco ou encore le Air Attack avec une forme arrondie à l'arrière bien arrêtée. Alors que l'avant, lui, va vraiment avoir beaucoup de ventilation. Et ça, vous allez voir que c'est un réel plus par rapport à ses concurrents. D'ailleurs, on en parle des ventilations. Pour réaliser le flux d'air, le casque a à l'avant 8 entrées d'air et à l'arrière 6 sorties d'air. Donc, vous imaginez bien que lorsque vous roulez, l'air va rentrer sur le devant du casque pour ressortir et créer ainsi une vraie circulation de vent et de courant d'air. Et bien sûr, aussi atténuer sa traînée aérodynamique. Et ça, c'est vraiment très important. Ils ont vraiment étudié ça au maximum. A savoir qu'avec ces grosses aérations de vent, à l'intérieur, vous n'avez pas de filure anti aux insectes. On peut vite imaginer que les insectes vont s'engouffrer sur l'avant comme le vent. Donc, ça peut être un peu gênant. Et en test, j'ai pu le remarquer. Vraiment, le point positif de ce casque, c'est son confort et son système de mousse Ultra Dry 3D qui est à l'intérieur. Donc, vous retrouvez ces mousses sur tout l'intérieur du casque. C'est vraiment un tissu bien particulier. Donc, ils appellent ça du 3D Ultra Dry, je crois. Qui va vous permettre de sécher assez rapidement la transpiration. Que ce soit sur l'avant ou sur l'intérieur du casque. Pour éviter qu'elles coulent partout sur le visage et dans les lunettes. C'est vraiment désagréable à souhait au quotidien. Et bien sûr, ces mousses, elles vont d'abord contribuer au confort de ce casque. Et Dieu sait que ce casque est confortable. Donc, pour réaliser le confort, on retrouve donc à l'intérieur toutes ces mousses que je viens de vous présenter. Qui sont vraiment très épaisses. Donc, quand vous mettez le casque sur la tête, ça fait vraiment un bonnet. On a l'impression d'avoir un bonnet confortable sur la tête. Et on retrouve, bien sûr, à l'arrière, un système de berceau. Comme tous les casques. Donc, le berceau qui se trouve ici. Mais qui va être vraiment très modulaire. Donc, comme vous avez pu le voir, déjà, il se règle en profondeur. Donc, il faut vraiment placer le berceau à l'arrière du crâne. Au moment où vous avez le replat entre le cou et le crâne. Il faut vraiment placer ce berceau pile à cet endroit-là. Vous pouvez aussi le régler en serrage, bien sûr. Avec une molette qui règle vraiment parfaitement bien. Et vous avez aussi les deux plateaux, ici. Deux plateaux sur le casque qui vont se régler transversalement. Et ainsi, vraiment pouvoir se placer vraiment sur les deux côtés de votre tête. Pour maintenir votre tête efficacement. D'ailleurs, le casque, on va l'essayer très rapidement. Hop ! Donc là, j'ai vraiment ouvert en position la plus grande. Donc, forcément, ça ne va pas être bien réglé. Donc, on va le régler en direct. Donc, là, vous voyez que je suis en train de bouger les deux berceaux transversalement. Ici, je vais pouvoir tout simplement commencer à serrer. Et là, ça tombe vraiment parfaitement bien dans le replat des cheveux, ici. On va vraiment essayer de le mettre bien. Donc là, vous serrez. Vous voyez, regardez si les berceaux sont bien placés. Là, pour le coup, ils ne me dérangent pas du tout. Ils sont assez libres. Donc, ils vont aller se placer tout seuls au bon endroit. Et vous n'avez plus qu'à serrer la sangle. D'ailleurs, cette sangle qui est faite en cuir. Pour vraiment un meilleur confort au quotidien dans vos sorties. Vraiment, cette sangle, on ne la sent pas du tout. Elle est très légère. Mais ce qui est le plus appréciable dans ce casque, quand même, c'est son confort sur la tête. Les mousses sont vraiment très agréables. On ne sent pas du tout. Il n'y a pas du tout de gêne sur le devant. Comme parfois, on peut avoir avec certains casques qui sont vraiment assez gênants. Au bout d'une ou deux heures sur le devant. Sur la route, aucune différence avec ma première impression en statique. Le casque se fait totalement oublier. Rarement eu un casque aussi confortable et gégé sur la tête. C'est un vrai régal. Les larges ventilations font parfaitement bien leur job sous un gros soleil. Ça ventile vraiment bien. Moins de transpiration qui dégouline de partout. Les mousses sont efficaces. Par contre, comme on pouvait s'en douter, les moustiques et compagnie se font un plaisir de rentrer dans le casque. De la sangle au haut de la tête, aucune sensation de gêne détectée. Réussir à faire oublier que l'on porte un casque, c'est vraiment le top. Le seul gros point noir de ce casque reste son prix. C'est un casque haut de gamme. Comptez 200 euros pour atteindre ce niveau de performance. Il est dans les prix de ses concurrents, ni plus ni moins. Mais pour beaucoup, cela sera le seul et unique point noir de trop. Casque a démontré tout son savoir-faire en termes de technique et performance dans ce Proton. Et c'est une vraie réussite. Disponible dans un max de couleurs pour harmoniser au mieux avec notre vélo. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur l'essai et la découverte de ce casque Proton qui, personnellement, m'a vraiment conquis. Le confort est vraiment au top. Si vous aussi, le casque vous a conquis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si, au contraire, vous n'avez pas aimé ce casque, mettez un pouce rouge. Si vous avez loupé l'essai de mon casque Giro Air Attack, le concurrent un peu de ce casque Proton, n'hésitez pas à vous rendre sur la vidéo. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur Normandie Cycling. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao !